C'est en réalité lui qui vous a invité aujourd'hui pour partager avec vous les réalités militaires autour de la thématique Lien armée population. A quelle occasion ? A l'occasion des journées portes ouvertes organisées par les forces armées A partir de la journée du 17 mai, journée dédiée aux forces armées de l'armée démocratique Pour la plupart d'entre vous, la question, l'interrogation, c'est pourquoi une journée dédiée aux forces armées A partir du mémorial et puis on se transpose ici Vous le savez, mon grand-parents ont été des combattants de la liberté Ils sont morts pour que le Congo soit l'état dans les limites territoriales qui sont les nôtres aujourd'hui Pour marquer la filiation entre ceux, là, ces anciens combattants dignes du fils congolais Qui ont versé le sang pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui Et nous qui sommes entrants sous les drapots pour marquer cette filiation-là Une journée, le 17 mai, a été dédiée à l'armée C'est donc une innovation cette année pour que nous nous retrouvions ici à la base militaire d'Hendolo Chez le général Diasuka, ici présent Qui est le commandant chez l'état de la France aérienne Afin que vous puissiez, au travers de ce journais portes ouvertes Venir par les réalités militaires Venir apprendre comment travaille l'armée Qui dirige l'armée Qui commande le sous-ensemble des forces armées Quelles sont les missions qui nous sont dévolues Comment elles sont exécutées Parce que c'est la rénovabilité Et nous devons vous dire comment nous faisons Avec quoi nous faisons Et de quelle manière en perspective des députés sur la paix La sécurité que vous pouvez faire pour passer vos études sans problème C'est pour ça que nous avons voulu que, avant que l'on commence la visite des stands Que notre chef, le chef de l'Assemblée générale Passe, nous dise d'un mot, bonjour, juste vous saluer Vous souhaitez l'armée ici Et puis nous entrons dans la paix de visite des stands Là, dans chaque stand, vous trouverez un responsable Qui répondra aux questions spécifiques de sa sous-structure Par exemple, au début, là il y a le service national Vous apprendrez qu'est-ce que fait le service national Pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il produit Vous le verrez aussi Et ainsi le soupe juste à la fin Vous avez compris que J'ai parlé du chef, mais je n'ai pas parlé de tout le monde J'ai cité le commandant de la base Parce qu'il nous accueille chez lui Mais à la fin du chef d'état national, vous savez L'amiral Dinkuma Nous avons dans notre pays la marine, la force navale C'est lui le patron de la force navale Nous avons à son extrême droite Le général Max Bouyongi Parmi les grands de ce pays Dans le pilotage de chasse C'est comme pour la petite histoire Quand nous avons été arrestés en 1998 Il est sorti avec l'un des maillons Le plus rond de notre armée Les chasseurs qui étaient restés Qui avaient fait longtemps au sol Il a accepté La bravoure étant Il a accepté Il était avec un chasseur, un avion On l'a appelé Dimaki Il a croisé le train Entraîné par des agresseurs Qui quittait Mata Et il avait à bord Dans ses rentrains Il avait des tomates Il a lavé toutes ces tomates Sur ces trains-là C'est ce qui a empêché Ces messieurs-là C'est le volume-là Sur l'Ovalois D'accéder dans la ville d'Ikintasa Pour perturber Et empêcher le renforcément Des institutions Les gardes-méritables Et là Merci Vous avez le général de Bricade Louis Chouaï Madame Les gens au lit Elle est là Elle est commandant adjoint Au corps logistique Et le chargé De l'administration de la logistique Elle est là N'est-ce pas Mais les gens ne réagissent pas Ensuite D'ailleurs Il y a le général Bama Il est à la France aérienne Il est l'un des atelants Chargé des opérations Avant qu'un avion ne décolle chez nous La militaire Même si le commandant Force aérienne Donne l'ordre Et la planification Et les missions spécifiques Sont déterminées Par l'homme Que vous voyez Avec sa structure Et ça part Faire le travail Voilà Je suis volé ainsi Il est aussi pilote Il continue Le commandant Force Air pilote Bien Bonjour à tous Pour vous permettre De dialoguer Avec vos militaires Votre armée Voir Quelles sont ces réalisations Ces capacités Et ces problèmes Et comment vous pouvez venir en aide En tant que population Dans la République démocratique du Congo Aide Sur le plan ressources humaines Et renseignement C'est à dire Sur le plan ressources humaines Vous devez être en mesure D'apporter votre contribution En tant que candidat Pour entrer dans l'armée Et pour cela Il y a des gens qui venaient Dans tous les sens Nous ne sachons pas Quelles sont les suivantes Où est-ce qu'on peut s'envoler Mais ici Nous vous ont Ils vont nous donner Toutes les options possibles Pour que vous choisissiez Que je vais faire Quand vous allez Vous faire récuper Le processus de récliquement Etc Et je souhaiterais Que parmi vous Que demain On se retrouve Des pilotes Des logisticiens Des marins Qui sont sur les espaces L'équipement Et ainsi Du suite Pourquoi ? Parce que notre pays A besoin de l'espace sécurité Et cette sécurité A besoin de vous Et tous Sous toutes Votre Votre vocation Ensuite Sur le point Renseignement Rien ne peut se faire En termes de sécurité Si la population N'est pas avec Son armée Ou avec Son service de sécurité Donc vous devez A travers cette exposition Comprendre le rôle Que vous devez jouer Avant que l'armée Ne puisse être C'est la situation Qui lui amène Toutes les indications C'est la population Qui lui amène Toutes les autres nations En disant Voilà ce qui se passe Il y a tel qui veut Ce souci Tel qui veut Ce sera Voilà le plan Etc C'est la plan C'est la plan Française C'est d'abord la population Qui a trouvé De son armée Pour résister Et ensuite Ensuite Nous voulons Que les liens Entre L'armée Et sa population Puis si c'est La fermure davantage Dans le cadre Du recrutement Que nous lançons Vous soyez Les porte-parole Au niveau De tous les autres Amis Tous les autres Couches Tous les autres couches De la population Pour essayer D'apporter Le vrai message Le vrai message De votre armée Parce que de loin On vous dit des choses Mais ici Vous avez Les responsables Ceux qui sont Dans l'armée Qui connaissent Ces difficultés Ces faibles Et Ces points forts Nous aimerions Que demain Quand on parlera Des FADC Et le Kouamakas Vous soyez Parmi ceux Qui pourront Pourront contribuer A cette montée En puissance De nos forces armées Voilà Ce que j'avais A dit Je vous remercie Sincérément D'avoir répondu A cet appel Et je crois Que vous allez Être attentifs De voir Ce qui se passe De comprendre Les fonctionnalités De cette armée Dans ses différentes structures Et de comprendre Quelle peut être Votre vocation Ce n'est pas obligatoire Ce n'est pas forcé Donc c'est le volontariat Pour venir aider son armée Voir de plus noble Que de servir sa nation A travers le métier d'Etat Bonne application Et bonne distraction Merci 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 Est-ce que c'est normal ? Non, c'est normal. Avant, on avait une autre image de notre armée. Maintenant, nous devons nous comprendre de quoi notre armée est capable. Merci beaucoup. Ma préoccupation est celle de savoir, avec tout ce que l'armée dispose, qu'est-ce qui ne va pas avec la situation à l'est de notre République ? Parce que jusque-là, il y a toujours des morts, des pertes en vie, des humains qu'on enregistre chaque jour, mais toi, vous, étant le numéro 1 de l'armée, quels sont les dispositifs que vous avez pris pour mettre fort et éradiquer ces ennemis qui nous dérochent, nous que j'ouvre les médicaments. je vois que l'insécurité arrive, bien très vite, elle prend des diverses formes, mais pour vaincre l'armée, il y a tout un tas de processus que nous faisons. ces processus font partie de ce qu'on appelle secrétement. La sécurité d'une nation, on ne peut pas être avec la vie, nous ne vous dirons jamais à qui que ce soit, ce que nous allons faire. Regardez votre armée, soutenez-la sur le plan renseignement, et vous ferez cet ému par le président. vous allez le faire, vous allez le faire. Je vous souhaite le faire, vous allez le faire. Vous faites la fin de la cour, vous allez le faire, Nous sommes fiers, poursuivre l'armée auendre la piscine, poursuivre l'intégrité territoriale. Genéral Mbala, défié Mise, nous devons faire des blagues d'argent. Genéral Mbala, défié Mbala. Mbala, défié Mbala. Depuis qu'il y a Mbala. On devons faire des blagues d'argent. En fait, je devrais faire des blagues d'argent avec des blagues d'argent en fait, avec des blagues d'argent. Non, 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 n'oubliez pas, non. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les militaires viennent de la population. Alors, que demandez-vous à la population ? Voilà, la population doit s'approprier de leur armée, la population doit aimer cette armée et ADE aussi, ceux qui ont l'âge d'adhérer à l'armée, ceux qui ont l'âge de se faire recruter, qu'ils viennent vers nous. Il y a des universitaires comme nous. Tout 4 millions de personnes peuvent venir. Est-ce que ça peut plaire de leur armée ? Merci. C'est parti. C'est parti. Alors, vous venez ici, monsieur le droit. Bonjour, madame la journaliste. C'est parti. C'est parti. Alors, quand il est décédé, nous avons conservé son grade. C'est naturel. Quand vous allez mourir, quand vous allez mourir, après un temps, ça sera comme ça. Et on a conservé. Ça va. Ça va. Ok. Elle est bonne. Sonorité sans son. C'est casse. Oh, farde et c'est. Ah ouais. La musique fait partie aussi de la force. Ah ouais. La musique fait partie aussi de la vie. Il mérite. Donc on dit notre armée, notre armée, c'est qu'elle fait aujourd'hui. Tire l'honneur et ses origines du passé lointain, glorieux. Nous n'avons pas été belle. Nous avons fait la victoire de beaucoup de grandes musées. En Europe, il y a des pays qui peuvent se battre. Il y a des efforts. La première guerre, la deuxième guerre, nous avons fait des grandes musées qui nous ont valé. Allez, 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 testez-vous un petit peu. Donc tous les exemples qui nous João ont fait. Oui, ok ? Testez-vous un petit peu. Présence, présence. Oui, oui. Test...wearz... Allez, allez, allez. Excusez-moi, je vous mets à la disposition de la suite pour continuer et moi je vais libérer les députés. Vous êtes ici au cours logistique et le responsable logistique est l'émence. Nous avons passé commentaire pour ça et moi. Et la première étape, c'est que le général Kouyi est à votre disposition pour différentes questions. Ok ? Ok ? Eh ! Peseron ! Peseron ! En tout temps et sur tous les aspects du corps des forces armées de la République européenne. Ici, vous êtes paroles historiques du corps. Je vous présente les acteurs, ceux qui font qu'ils sont aux alas du corps. Nous avons ici nos justiciens, le Président de la République. On a arrêté, elle nous prévient. Pour�� Gavin, vous allez voir ce qu'il y a devant le terrain ? Pas dégage. Il y a juste whinyon��ble. Même, même, même. Voici un horrible bur Perez Review. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501